Bonjour, aujourd'hui je réponds à une petite question sur la fiscalité quand on vit international par rapport au trading. Donc je vais lire ce message qui arrive, un client des 3S, 13. Je suis de la formation 3S très inspirant, j'ai une petite question sans te bouffer trop ton temps, je scalpe le Nasdaq sur Futur avec Ebay, j'utilise les graphiques Pro All Time. J'aimerais déménager au Palama, mais je me demande à combien sont taxés les revenus du trading, j'ai des infos contradictoires. Je ne sais pas d'où il y a des infos parce que la règle elle est ultra claire. Si je commande déjà, alors Interactive Brokers et Graphique Pro All Time, oui pas de problème, c'est ce que j'ai également. Alors les revenus du trading au Panama ne sont pas taxés, appartement ils sont réalisés à l'international. Le Panama s'occupe d'une taxation locale uniquement qui est assez élevée. Je crois qu'il y a 25% sur les revenus en tant que personnes physiques, ou c'est l'inverse, sur les personnes morales, et jusqu'à 30% sur les revenus en tant que personnes physiques. Donc il y a plusieurs couches, il y a des déductions possibles, et les comptats en fait au Panama sont un petit peu différents en termes de frais, de notes de frais. La France en a vite fait de basculer dans l'abus de biens sociaux et de se faire cartonner par les impôts. Au Panama, ils ont une autre vision de la situation. Donc beaucoup de gens vivent littéralement sur le dos de leur entreprise pour réduire leur imposition dans leur société. Mais à partir de là, où on sort par exemple faire des revenus du trading aux US, c'est considéré comme un revenu international. Il n'y a pas moyen de subir une quelconque fiscalité, fiscalisation des gains. Autre problème, le couple Interactive Brokers Pro Real Time n'est pas disponible là-bas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai discuté il y a deux ans avec Pro Real Time, ça ne posait pas de problème. J'ai dit non parce qu'ils ne faisaient pas les options il y a deux ans. Je regrette un petit peu parce que je trouve ça très pratique de pouvoir passer les ordres depuis une fenêtre Pro Real Time. Et donc voilà, alors peut-être qu'il faut un compte minimum, je ne sais pas, il y a peut-être un minimum de comptes pour qu'ils acceptent. Il faut discuter avec eux, il faut les appeler au téléphone. En tout cas, ça n'avait pas l'air d'être impossible il y a deux ans. En ce qui me concerne, peut-être que j'ai un statut, ils m'ont fait juste pour moi et ce n'est pas valable pour les autres. Je n'ai aucune info là-dessus. J'ai vu sur YouTube que tu as les graphiques Pro Real Time, tu ne t'en sers que pour la T et tu passes tes ordres sur TWS. Non, Pro Real Time ? Pour moi, Pro Real Time est vraiment faible en termes de bad test, etc. Je suis acheté MultiChart, il y a un client de Stratégie Vipro et Perso qui est une bête de programmation et avec qui j'ai commencé un petit peu, mais je ne suis pas très assidu en ce moment parce que je suis très occupé. Il y a un carrefour, je n'ai pas beaucoup de temps pour lancer ce projet-là. On a acheté deux MultiChart et l'idée c'est d'exécuter à partir de MultiChart des stratégies automatisées, des robots en fait, sur Interactive Brokers. Pro Real Time, honnêtement, en bad test, ce n'est pas la joie. Pro Real Time, son point fort, c'est le screening. Un screening en 5 minutes. Sous 5 minutes, moi j'ai des problèmes de fiabilité assez énormes avec certains indicateurs, mais quand on se contente de screener toutes les 5 minutes, la mise à jour se fait très correctement en temps réel et ça marche très bien. Et alors tout ce qui est au-dessus du 5 minutes, je trouve que Pro Real Time est super pour screener. Honnêtement, je m'en sers énormément pour le screening. C'est la base de mon training, encore une fois, je n'utilise pas des news, je n'utilise pas de l'interprétation, c'est purement du screening. J'ai toujours 20 screeners ouverts sur la version. Alors, on m'expliquait que la version complète, il n'y a pas de possibilité d'avoir beaucoup de screeners ouverts. Donc moi, j'ai la version Premium, c'est un truc comme ça, ils permettent d'ouvrir 20 fenêtres de screening différents en même temps, sur un environnement 4 écrans comme derrière. Donc moi, c'est pour ça que je suis fan de Pro Real Time. Et puis aussi, la présentation graphique des charts, honnêtement, ils permettent de faire des choses comme afficher un indicateur sur le dos d'un autre indicateur. Alors, ce n'est pas perfectionné, mais depuis qu'ils ont changé ça, pour moi, c'est suffisant pour mes besoins, ça me permet de couvrir ce dont j'ai besoin. Donc, l'affichage, le multi-fenêtres, etc., multi-échelles de temps, et puis le screening. Donc, je passe mes ordres, effectivement, sur TWS en manuel. Et comme je l'ai dit dans l'interview avec David récemment, j'ai pas mal de problèmes avec eBay, que ce soit pour les déclenchements des ordres stop, que j'ai résolus avec des plages de déclenchement assez larges pour éviter les trous. Donc maintenant, mes ordres stop se déclenchent à peu près normalement. Et puis, le truc qui me pose vraiment, vraiment le plus de problèmes, et ça, c'est qu'il n'y a pas de solution, et ça, ça me fait vraiment chier, c'est que quand on fait du money management, le trading, on fait des lignes fixes. Moi, il n'y a pas d'interprétation à nouveau. Donc, je souhaitais faire des lignes au début de 100 000, et puis en fait, systématiques, parce que je n'arrive pas, comme David et Mickaël, à porter 10 positions en même temps. Mon cerveau n'y arrive pas, en fait. Donc, moi, j'arrive à porter 3, 4 positions en même temps. Donc, je voulais faire 3, 4 lignes de 100 000 dollars, et donc, je voulais cliquer en scalping, et malheureusement, eBay calcule encore une fois la liquidité sur le tic suivant pour calculer le montant d'ordre avant de valider. Donc, ça ne marche pas parce qu'il y a rarement, rarement non, mais très, très régulièrement, il n'y a pas 100 000 dollars disponibles sur le tic suivant, en fait. Même s'il s'agit des marchés américains, de nombreuses valeurs, en fait, ont moins. Donc, eBay est bloqué pour calculer la valeur. Donc, je suis emmerdé. Passage des ordres en manuel sur TWS, oui, je suis emmerdé. Est-ce que tu as une combine pour passer tes ordres sur PRT ? Non, et je me pose la question d'ouvrir un compte à ce stade. Je me pose la question d'ouvrir un compte parce que ce sera un gain de temps, pour moi, assez phénoménal pour les actions à volatilité, sur lesquelles je scalpe. Je réfléchis à compléter, justement, d'un compte sur PRT et de basculer également sur le multi-chart pour des robots. Pour info, un gars de PRT m'a dit qu'il va bientôt y avoir une API pour plugger PRT sur des comptes IB aux US et pouvoir passer les ordres sur PRT. Je ne sais pas qui est ce gars, mais pour moi, ça fonctionne déjà, ma connaissance. Il faudra tout de même avoir un TWS d'ouvert sur le poste. J'ai peur que si je crée une ALC et que j'ouvre un compte dessus, les US me taxent d'office à 30%. Non, non, mais il faut ouvrir un compte de trading perso, faire des gains ou des pertes perso. Et vivre à Panama, c'est une décision intelligente. Si on a une activité de finance, c'est une décision intelligente de choisir un pays. Je vais revenir après sur l'expatration et les trois pays que j'ai proposés l'autre jour. Mais si on fait du trading, choisir Panama est très intelligent et très efficient, en tout cas. Tu fais comment toi ? Je ne fais rien parce que moi, je ne connais pas ces sources d'informations qui me paraissent complètement erronées. Merci Charles, ne fais pas trop le con avec l'R8, on tient à toi. En fait, l'R8, comme j'ai déjà exprimé dans les récentes vidéos, je ne fais pas le con avec parce qu'elle ne permet pas de faire le con contrairement au caïman. Elle est beaucoup moins maniable. Donc, je vais juste en ligne droite tout seul sur trois voies quand il n'y a personne la nuit. Enfin, quand j'ai une visibilité, c'est là où je fais le con la plupart du temps. Sinon, je ne fais pas le con. Donc, il ne peut pas m'arriver grand-chose à part que j'ai une rupture d'un lébrisme. Et par info, les États-Unis sont en train de battre un record de 11 ans d'accidents de la route en 2020 et 2021, alors qu'il y a beaucoup moins de monde sur la route. C'est une information assez intéressante. Ils ne savent pas pourquoi. Je me suis posé la question justement. Donc, les gens ne font pas plus le con qu'avant. Je pense que la pression... Je pense que les gens choisissent de se suicider. Il y a une partie des mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox sur la route et la vitesse ou l'imitation de vitesse. L'alcool, la fatigue, ça, c'est certain. La vitesse, ça n'a jamais été prouvé. Sinon, des mecs comme moi, on serait tous décimés. Et je pense que par ailleurs, il y a des gens qui déclenchent des hallucinations. Je pense qu'en fait, des gens utilisent la voiture aussi pour se suicider. Donc, ça, c'est tabou. Mais il y a des gens qui se suicident, mais ils ne peuvent pas se l'avouer. Et je suis très à l'aise avec le suicide. C'est une option qui a été sur la table dans ma vie. Alors, c'est une délivrance par moments. Donc, pas de jugement sur quelqu'un qui veut se suicider. Mais il y en a qui faisissent la route, en fait, et la voiture pour le faire. Donc, ça fout en l'air qu'ils se suicident, ok. Mais ils nous nient qu'après, ils font compte des politiques de merde sur la route derrière parce qu'ils foutent les stats en l'air. Donc, comme on sait par ailleurs qu'aux États-Unis, il y a eu une augmentation assez forte de la dépression, je trouve ça complètement hallucinant que le nombre d'accidents, alors qu'il y avait beaucoup moins... Donc, ils n'ont jamais aussi peu conduit sur les U.S. au cours des 15 dernières années. Et on a un taux d'accident parmi les plus élevés. Nombre de morts carrément le plus élevé. Ils ont calculé ça, ils ont amené ça aux 1 million de miles d'arrivés conduits par des voitures. Il y a un taux d'accident mortel le plus élevé. Et a priori, le premier semestre 2021 a encore augmenté plus. Et donc, l'année 2021 au total devrait être record sur les 13 dernières années. Alors, moi, je me dis que ça peut être que... Ils n'ont pas d'explication, je pense que ça peut être que le suicide. Donc, je n'ai pas trop envie de me suicider au volant de marier-urite. Je préfère utiliser des médocs. Donc, non, à mon avis, marier-urite. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai faite. Donc, sur l'expatriation, les trois pays dans lesquels je m'expatriais si j'avais 30 ans en 2021. Alors, il y a eu une incompréhension. Je l'ai débriefé avec certaines personnes de mon entourage, des vivants en France. Et je me suis aperçu qu'elles n'ont absolument aucune idée... Absolument aucune idée de la formation de ce que j'enseigne, entre guillemets, dans le programme Les 3S. Aucune idée. J'ai choisi ces pays, si j'avais 30 ans et que je voulais faire des thunes. C'est-à-dire, si j'étais au début de ma vie et que je n'avais pas de thunes, j'ai choisi ces trois pays, pas du tout par hasard. Et les critères qui s'en plaçaient... Mais je me dis, en fait, les gens sont codés pour ne pas réussir dans le système socialiste mondial. Il ne faut pas sous-estimer que l'économie mondiale, aujourd'hui, socialiste, encore une fois, est une machine à prélever ou spolier la valeur accumulée par les gens. C'est une machine, c'est un système, c'est huilé, c'est un rouleau compresseur. Donc, la plupart des gens croient au pays, du coup, ils sont complètement aveugles, ils ne voient pas comment ça marche. La plupart des pays qui sont dits confort sont, en fait, les pires collecteurs. Et donc, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a 30 ans et qu'on démarre, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. La probabilité est de quelques pourcents, il faut avoir un facteur chance. Et si on n'a pas cette chance-là, il n'y a quasiment aucune probabilité de devenir millionnaire, aujourd'hui, dans un système comme la France, comme différents pays dans le monde. C'est quasiment impossible, à part un coup de cul, et il n'y a qu'un mec sur 100 ou deux mecs sur 100 qui va y arriver. Donc, si j'ai donné le Venezuela, la Russie ou la Turquie, on m'a dit, ouais, mais tu ne connais pas. Et puis là-bas, ils peuvent te prendre tout, un claquement de doigts, etc. Je ne vais pas vous dire comment on peut exploiter ces pays, alors qu'il y a des gens, il y a plus de 100 personnes, 150 personnes qui ont payé 1000 balles pour avoir la solution. Donc, je ne vais pas vous la donner sur YouTube en gratuit. Mais il y a une solution, je ne suis pas timbré, je ne vous ai pas dit ça comme... Justement, beaucoup de gens ont été surpris par ce choix. Mais si vous êtes surpris, c'est qu'il y a une information que vous n'avez pas compris, qui est le système monétaire mondial, comment ça marche, et comment le faire tourner à votre profit, ou comment le prendre dans la gueule. Le problème, c'est que la plupart des gens prennent le système monétaire mondial dans la gueule, et après, ils s'essoufflent. Ils arrivent à 40 ans, 45 ans, j'ai encore vu un client stratégique de vie pro et perso qui a fait ce constat. Il a vécu sa passion, puis il s'est aperçu au bout de 20 ans qu'en fait, il y avait zéro. Vous aurez zéro si vous ne prenez pas dans le bon sens, si vous ne comprenez pas le système monétaire. Et je ne vous vends pas les 3D, j'ai rien à branler, moi, si je pognon ou pas, au fond, je vous propose. Après, c'est vous qui décidez. Mais si vous ne prenez pas dans le sens le système monétaire, c'est impossible, on ne va pas. Et donc, ces 3 pays, j'affirme haut et fort, et quand j'ai défendu mon choix en private avec des personnes saines économiquement, et qui ont réussi, qui ont un cerveau, il y a eu de la surprise, et puis elles ont compris le choix. Mais donc, a priori, ce choix-là, il n'est pas compréhensible si, effectivement, on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Donc, c'est assez important, si vous n'avez pas de pognon, et de bien comprendre qu'il existe une solution sur Terre. Et alors, venir me dire que, oui, la Turquie, c'est le chaos, tout ça, c'est dangereux. La Russie, pareil, Vénézuélien, pareil. Oui, mais enfin, la France, c'est tout aussi dangereux. La sécurité, excusez-moi, mais on est à combien ? 5 ans ou 10 ans d'une guerre civile. Les gens ne veulent pas s'expatrier, ne veulent pas quitter la France, aujourd'hui, pour des impôts. La plupart des gens qui me contactent et qui ont un projet d'expatriation, c'est parce qu'il y a un problème ethnique en France. Il y a un problème de race, de religion. Il y a le fait qu'on veut tout simplement détruire la France, le français, nos valeurs. Et voilà, et donc, c'est ça qui agresse le plus les gens. Ce n'est pas de payer moins d'impôts, il ne faut pas se baratiner. Les gens fuient. Ils ne fuient pas une taxation. Moi, j'ai fui une taxation, et puis j'ai fui un mode de vie, j'ai fui un climat, j'ai fui tout un tas de trucs. Mais à l'époque, déjà, j'ai fui il y a 12 ans. Et c'est vrai que la France, aujourd'hui, par rapport à il y a 12 ans, ça ressemblait, c'était un peu différent. Aujourd'hui, tous les gens qui me contactent, ils ne me parlent pas de ça. Ils me parlent d'autre chose. Donc, j'y vais mollo, parce que c'est un sujet qui est hautement explosif en France. Mais c'est la vérité. 80% des gens qui me contactent, me contactent pour ce problème spécifique ethnique. Et donc, après, il y a des gens qui veulent faire fortune, qui veulent 1 million de dollars, 2 millions de dollars, qui veulent confort matériellement. Donc là, c'est une autre problématique. Évidemment, si on fuient un problème ethnique, on ne va pas choisir le même pays que si on a 30 ans, qu'on n'a pas une thune et qu'on veut gagner du blé. Là, je ne vais pas envoyer. En plus, c'est ça le truc. J'ai bien précisé le cadre. En plus, je le mets dans le titre. Si je mettrais que j'avais 30 ans en 2021 et dans la vidéo, je n'arrête pas de dire si je n'ai pas de thunes et que je veux faire des thunes. Le programme, il a été clairement exprimé. Je n'ai pas dit, tu as 45 ans, deux gosses, une bobonne et tu veux aller peinard dans un coin un peu plus safe pour ta famille. Non, je n'ai pas dit ça en cette vidéo. Évidemment, on ne part pas au Venezuela si on est dans cette situation-là. On part ailleurs. Mais il ne faut pas te faire dire ce que je ne dis pas. Donc, les choses sont précises. Mais dans le système mondial, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un rouleau compresseur et qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut tirer son épingle du jeu. Donc, pour le trading, Panama est parfait, Singapour est parfait, le Costa Rica est parfait pour chacun, chaque pays. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire que c'est un mode de vie. C'est autre chose. On m'a dit, j'ai compris, alors c'est un mode de vie et non pas, il ne faut pas chercher un pays. Donc, il faut faire un retour en nature et vivre chichement. Non, mais est-ce que je vis chichement ? Non, je ne vous propose pas de vie chichement pour fuir le Covid. Non, mais il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup de confusion, en fait, à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut prendre chaque argument un par un et puis il faut bien l'analyser, il faut bien être au clair avec soi-même parce que ça parle en tous les sens. Les emails que je reçois, mais ça parle en tous les sens. À mon avis, il y a du chaos et du stress. C'est pour ça que je pense que sur les routes américaines, ils sont en train de se suicider. Donc, les 3S, c'est là pour mettre de la clarté par rapport à toute cette pression, ce stress généré par le besoin de fuir. Certains ont compris que c'était les targets et ils veulent s'enfuir, mais la pression, je ne sais pas, fait déraper les cerveaux. Donc, moi, les 3S, c'est les tableaux Excel, c'est en mode militaire. On met tous les arguments sur la table, tout ce qui compte, on définit son mode de vie. Mais c'est vous-même, ce n'est pas moi qui vous le définis. Moi, je vous montre toutes les différentes options qu'il y a. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas. C'est votre vie. Mais il y a un moment, il faut avoir une grille pour pouvoir se décider, comprendre qui on est, ce à quoi on tient. Je n'arrête pas de le dire. C'est impossible de proposer une solution devant la diversité des profils humains. C'est tout à fait impossible. Quelqu'un qui vous dit ça, il vous ment. Le jeu international est extrêmement vaste, extrêmement subtil, extrêmement complexe. C'est comme une peinture. On peut peindre à peu près tout ce qu'on veut. On peut définir la vie de rêve à laquelle on aspire, un petit peu moins avec le Covid. Mais quand même, la vie internationale offre énormément plus de possibilités que la vie française. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire, s'il fait ça, machin. Non, 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 c'est vous qui prenez la décision pour vous. Mon job, il est de vous rendre autonome pour prendre la meilleure décision possible. Et paradoxalement, c'est ce qui pose le plus de problèmes, en fait. C'est de devoir choisir en fonction de soi-même et donc de se responsabiliser. En fait, moi, ce que j'ai compris de cette expérience du 3S et de tous ces échanges que j'ai pu avoir avec les gens, c'est que prendre ces responsabilités dans la vie, c'est... Il y a des fois, on voit passer des vidéos, des contenus un petit peu complotistes, conspirationnistes. Voilà, et puis qui justifient le pouvoir mondial. Mais moi, je ne suis pas contre leur analyse. Honnêtement, quand je le vois sur le terrain, les gens ne veulent pas être libres, en fait. Peut-être que ça fait partie de vous, mais ils espèrent comme ça intellectuellement. On en discute, on a une vidéo et tout, cool, avec deux repères. On parle de liberté. Mais en fait, la vérité, c'est que personne ne veut de la liberté. Personne ne veut décider. Ouais, je veux être chef d'entreprise, mais par contre, je ne veux pas faire la stratégie. Je ne veux pas décider pour le futur, les orientations, les axes, les tactiques. Être libre et prendre la responsabilité de ses actes, c'est un truc qui fout. Mais les chutons à une majorité de gens qui entrent en contact avec moi. Et donc, les 3S, c'est justement pour apporter des outils, pour reprendre son pouvoir. Parce que pour moi, en fait, le souci de ce monde, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. Les gens sont des boules de flippers, donc moi, ça me rend cinglé. J'essaie d'inspirer pour que certains nombres de milliers de personnes, d'hommes, reprennent le pouvoir sur leur vie, putain. Et fassent ce qu'ils veulent. Et non pas qu'ils exécutent le programme de madame, madame qui est complètement inadaptée à la survie dans le monde, qui n'a pas de cerveau reptilien, qui n'a pas de neocortex, qui est en mode flippé, de l'infatique dans le cerveau. Le pire du pire, c'est d'écouter une femme pour survivre dans le monde d'aujourd'hui. C'est du suicide. Il faut être certain qu'elle va vous emmener à la pire place parce que la peur est canalisée par les élites. Donc, le pouvoir, c'est justement de savoir dire non à sa femme. Je pense à quelqu'un qui me dit « j'ai besoin de faire des thunes pour payer une voiture à ma fille ». Et mec, dans l'histoire des États-Unis, c'est le pire moment pour acheter une voiture d'occasion aujourd'hui, puisqu'elles sont quasiment plus chères que les voitures neuves d'il y a 5 ans. T'as envisagé l'option de dire non à ta fille tout court. Il le faut maintenant. Non, tu peux dire non, t'as le choix, t'as le droit. C'est la responsabilité d'un homme. Et c'est la même chose pour choisir le lieu de vie. C'est le père de famille qui choisit. Non, on n'impose pas à tout ça. Si on discute, le problème, c'est que dans la mode survie, la plupart du temps, il n'y a que les hommes matures qui sont capables de réfléchir à peu près correctement. Et justement, le travail des 3S que j'ai proposé sur les 10 premières vidéos, c'est les 10 options qui caractérisent les modes de vie pour se choisir. Et puis après, avec sa famille, il faut qu'elle comprenne. Parce qu'la plupart des gens, en fait, ils sont en mode purement émotionnel. Ils sont en réaction. C'est ce qui a été stimulé par les pouvoirs socialistes. Donc maintenant, c'est quasi immédiat. En fait, on appuie sur un bouton et les humains, ils réagissent, boum, comme ça. Donc, ils sont très, très prévisibles. Et donc moi, mon job, je considère que mon job, ça consiste à proposer de mettre fin à ce système-là, de se décaler et puis de reprendre un petit peu de pouvoir sur sa vie pour choisir son axe, sa direction. Parce que sinon, à 70 ans, c'est chialer dans un île d'hôpital où se foutre la gueule en l'air sur la route des États-Unis, suicider sans se l'avouer. Parce que la vie est horrible si on n'a pas le contrôle, si on ne fait pas ce qu'on aime, c'est horrible. Et la plupart des hommes aujourd'hui sacrifient, en fait, pour leur famille, pour leur pays, pour leur truc, leur machin. C'est du sacrifice, ce n'est pas de la vie. Ça s'appelle du sacrifice, c'est de l'escavagisme. Donc, à un moment, il faut regarder la réalité en face. Donc, voilà. Donc, si j'avais 30 ans, en tout cas, j'espère que mon choix de pays vous sera un peu plus clair. Moi, si j'ai 30 ans et que je n'ai pas de thunes, je suis vraiment sérieux. Je pense que j'irais au Venezuela. Mais si vraiment j'étais affamé en termes de thunes, j'irais en Turquie. C'est là qu'est le pognon à faire. Alors maintenant, je ne dis pas pourquoi, mais c'est là qu'est le fric à faire. C'est impossible de finir pauvre en restant en Turquie. Alors maintenant, si c'est pour faire l'approche française, je vais ouvrir mon petit restaurant, mon petit Airbnb en Turquie, machin, tout ça. Il n'y a jamais de la vie. Il n'y a jamais de la vie. Ce n'est pas ça que je propose. Ça ne rapporte pas de thunes. Non, je parle vraiment du mec qui veut faire de la grosse caillasse. C'est la Turquie directe. Avec l'autre cinglé, avec les conneries qu'il fait. C'est vénézuéen. L'autre cinglé à la tête de la Turquie, il est parfait. C'est votre meilleur partenaire pour faire fortune actuellement. Bref. Je vous dis à bientôt.